Peut-être le match d'une carrière pour cette équipe de France. Ce sont les mots de Vincent Collet. Aller chercher une finale, une troisième dans l'histoire de cette équipe de France de basket. France-Slovénie, deuxième demi-finale. Qui pour rejoindre Team USA ? Nico Batum pour défendre son Luka Doncic. Tout de suite envoyer un message. Exactement, lui dire que rien ne sera simple. Il a vraiment des cannes avec Nico Batum, vous l'avez montré au match précédent. Il a été énorme contre les Italiens. Attention à cette première perte de balle. Et oui, ça, ça va être un panier tranquille pour Jakab Lasic. Prendre soin du ballon aussi, parce qu'il profite bien des ballons perdus. Il doit avoir de l'attention. Les cœurs qui doivent battre un peu plus fort que d'habitude. Valtroni qui se rattrape parfaitement après une première perte de balle. Là aussi, il faudra faire attention au ballon. On en a perdu trop, beaucoup trop contre l'Italie. Contre l'Italie n'est pas super grave. La preuve, on a gagné. Et beaucoup plus compliqué pour cette équipe de Slovénie. Regardez, il va le poster. Ça ne vient pas. McTobiec est capable de prendre juste à trois points pour écarter le jeu. Il est capable de prendre les rebonds, Luka Doncic. Et de nouveau, c'est de l'or en barre pour Jakab Lasic. 4-2. Vous avez vu la stratégie slovenne. C'est-à-dire, on joue à l'intérieur avec Doncic. Mais par contre, on écarpe le jeu pour éviter que Ludigober puisse aider. Et on positionne McTobiec à trois points. Attention, il peut shooter à trois points. On rappelle, opposition de style, la meilleure attaque du tournoi qui tourne à plus de 100 points par match face à la meilleure défense. La France qui va imposer sa marque de fabrique. On a besoin d'un grand Nando de Colo, ce soir. Pour rejoindre Team USA en finale. Par exemple, avec un chute à trois points, maintenant, là. Et pourquoi pas ? Eh bien, merci, Nando de Colo ! Manque de communication du côté Snowman. Il faut en profiter. Trai Nikobatoum, on a compris. Sa mission, s'occuper du phénomène. Luka Doncic. Mike Tobi qui reprend un panier à trois points. Il le met, cette fois-ci. Attention, il va écarter le jeu. Il va obliger Rudy Gobert à être plus proche de lui. Il est incapable. Il va quitter la raquette. Le joueur d'origine américaine naturalisé il y a quelques semaines seulement. Nando de Colo un peu court sur ce lay-up. Côte de Gershonier, vous allez. Bonne faute. Elle est bonne. Il vaut mieux faire une faute sur ce genre de transition. Ne pas laisser jouer, arrêter le jeu. Pas d'anti-sportive. En plus, oui. Elle est parfaite cette faute. Il va stopper ce rythme infernal de la Slovénie. Qu'est-ce que c'est fort leur relation. Ils n'ont pas beaucoup joué en ce temps, mais je peux vous dire qu'ils se trouvent parfaitement sur Epic and Roll. Plus agressif. Il faut être plus agressif sur Luka Doncic. Sinon, il va distribuer. Mike Tobi qui tourne à double-double de moyenne. 11 points, 12 rebonds et 4 passes décisives déjà pour la Slovénie. Il y aura 3 lancées pour Evan Fournier. Et on n'était pas loin du N1 en plus. Faute de Zoran Dragic, notre frère de Goran, qui était champion d'Europe en 2017. Goran, on a remplacé un frangin par un autre. Mike Tobi, on ne dirait pas comme ça. Vous avez vu comme il est athlétique, il va très très haut. Il a du jump, il a la tête dans le cercle. 2 mètres 13. Mike Tobi, que l'on appelle Miha, maintenant qu'il est Slovène. Miha Tobi, lui qui n'était pas capable de situer la Slovénie sur une carte. Mais il est capable de faire des dégâts dans la raquette en tous les cas. Allez, on n'en laisse pas en route. On est propre Evan. Déjà 4 points pour notre leader au scoring. Et ça fait 5, c'est parfait. 3 ficelles. 9-8 pour les Slovènes. Ils ont déjà marqué beaucoup de points. Ils sont plus sur leur base pour l'instant. 9 points en 2 minutes 30. Le switch, il a joué contre Gershon Yabuzélé. Luka Doncic, c'est court. Et le bon gros rebond de Rudy Gobert. Allez, faire travailler. On va chercher Gershon. Là, il est défendu par Luka Doncic. Oui Gershon, il est ouvert, il est au poste et c'est dedans. Et voilà la France qui passe devant. Il y a un petit bémol sur Luka Doncic. Ses pourcentages à 3 points. Il aurait pu la jouer perso Luka Doncic. On rend le ballon un peu bêtement. Zoran Dragic. Il s'est fait mal Luka Doncic à la retombée. Il se tient le coude. Ah non, non, non. La faute d'Evan Fournier. Mauvaise action. Par contre, gros coup apparemment pour Luka Doncic. Est-ce que c'est un coup ou est-ce que c'est un peu tordu le coude ? C'est un tennis elbow. Il est retombé. C'est un choc. Ça peut faire mal. Ça fait mal pour le moment, mais c'est pas grave en soi. Il n'est pas tranquille. Discussion avec le sélectionnaire de cette équipe de Slovénie. Aleksandr Sekulic. Il tourne à 31 minutes par match Luka Doncic. Mais ce soir, pas sûr qu'on le voit beaucoup sortir. Il ne va pas beaucoup sortir évidemment. Ça dépend. Il en rase 2. Ah oui, Rudy. Attention à Mike Tobey. Très fort au rebond. La meilleure rebondeur du tournoi. 12,5 de moyenne. Alem Nando. Allez défier Mike Tobey. Bien sûr. T'as le talent. Ce n'était pas un grand Nando face à l'Italie. Si ça pouvait être son match. On signe où ? On signe où Fred ? On signe tout de suite. En tout cas, je ne sais pas où, mais tout de suite. Le cadon de Chichois sur la première prise de balle. C'est assez fort le flotteur. Le génie, la lecture. Ça anticipe sur l'écran. Il part de l'autre côté. Il va être un flotteur sur un pied, tranquille. Tellement imprévisible. Il peut tout faire. Alevan, un peu long sur ce flotteur. Récupéré par Nando de Colo. C'est bien le travail de Rudy Gobert au rebond. Il ne le prend pas, mais il aide son équipe. Allez Nando, tu le prends. Le bon écran de Rudy Gobert. Dommage. Et on est parti sur un match très offensif. Déjà 12 partout après 4 minutes. Alors, je disais que c'était le petit bémol. Luka Doncic, son adresse à 3 points. Mais enfin bon. Pourquoi lui en promettre non plus ? Non mais pas toujours. Par contre, vous avez vu. Maintenant, il s'est bien réveillé. Il va falloir surveiller encore plus ce joueur. Ne pas perdre le ballon surtout. Déjà 15 points concédés. Oui, Nando. J'ai cru qu'il était court. J'ai cru qu'il était court. Soyez rassurés. C'est bien dedans. Comment faire ? Le sud défensif. Il a provoqué le sud défensif. C'est Rudy Gobert qui défend sur lui. Est-ce qu'il va reprendre un shoot à 3 points ? Bien sûr qu'il va reprendre un shoot à 3 points. Luka Doncic. C'est la problématique. Quand il y a un shoot défensif, le grand, il a du mal à défendre sur le shoot à 3 points. Et il saigne du coude. Il saigne du coude après ce choc. Il va devoir se faire soigner. Je vais vous assurer que son passage sur le banc, il ne va pas être très long. Il va vite lui faire un pansement. Et donc déjà 8 points, 2 rebonds, 3 passes. On ne joue même pas depuis 5 minutes. Regardez Rudy Gobert, la bonne défense. Il ne peut pas faire plus. Oh non, impossible. C'est un peu comme Kevin Durant. On ne peut pas défendre. Il faut juste essayer de le pousser à prendre des shoots les plus difficiles possibles. Gershon il a posé les. Il y a faute là sur... Non, mais il y a sorti pour eux. Malheureusement en plus, c'est Gershon. Il s'est fait un peu écrasé par Jakob Lazic. Alors qu'on soigne Luka Doncic. L'engagement est bon. Par contre, vous avez vu, on en a deux Français dessus. Ouais, ça lui re-tape dessus. Rien à dire. Ballon rendu à la Slovénie. C'est Alexei Nikolic qui a remplacé Luka Doncic à la mène. Le joueur de Gravelin. Il manque le lay-up, mais Mike Tobey au rebond offensive. Attention ! Premier écart là, pour les Slovenes, 20-14. Ne pas paniquer, on est tranquille. C'est que le début. On savait que c'était difficile. On prend beaucoup, beaucoup trop de points là. Et Rudi Gobert qui va aller sur la ligne. Au lancé. Il nous avait fait un 2 sur 2 en fin de match contre l'Italie qui nous avait fait tellement de bien avec deux ficelles. Le voilà de retour, Luka Doncic. Il a mis un petit sparadrap où est-ce qu'on a réussi à stopper l'hémorragie. 20 points en 5 minutes 30 là. On est sur des bases de 120 points. Ça ne va pas du tout. On est sur des bases slovènes. Ils ont raison. Ils ont raison de critiquer. Mike Tobey, il allait trop tôt dans la raquette. Et c'est l'arbitre qui l'a retenu. Shoot à re-shooter ça normalement. Alors est-ce que ça a été accordé ? Je ne suis pas sûr. On devrait pouvoir re-shooter ce shoot, le premier. Non, je n'ai pas l'impression. C'est bien le deuxième lancé pour Rudy Gobert. C'est une erreur de l'arbitre là. Une bonne mécanique sur ce deuxième lancé franc. Un switch et on est qu'à 5 longueurs des slovènes. C'est TLC qui vient. Et bien TLC dans les mains de Luka Doncic. Il va provoquer. Et cette fois c'est Rudy Gobert à la claquette. Et bien après Nico Batum, TLC. Il lui met la pression d'entrée. TLC ça défend dur aussi. Entre les jambes de Rudy Gobert. Qu'est-ce qu'elle est géniale cette passe de Luka Doncic. Il nous fait tout. Il nous fait tout. Mais TLC pour l'instant ce n'est pas si mal que ça. Premier ballon, premier ballon volé sur Doncic. Il faut le fatiguer. On va se relayer sur lui. Gershon, Yabuzélé, face à Luka Doncic. Attention. C'est la bonne défense de Doncic. Il dit qu'il ne défend pas. Allez bonne main Diaka Blasic. Lando de Colo qui laisse échapper ce ballon. Attention, contre-attaque est clair. Super pour l'Asplovénie. Ouh, on n'était pas loin de reprise de driv ou du marché. Oh non, encore une passe pour Mike Tobi. Il se régale. Quelle connexion entre les deux. On a bien récupéré la bonne activité de Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est monté. Mais attention, Mike Tobi qui va être là, tranquille. Il est obligé de faire la faute. Et c'est la deuxième, je crois, pour Evan Fournier. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et là, il calme ton sélectionneur en lui disant calme-toi. Non, je veux rester sur le terrain. Pourtant, il va quand même être envoyé sur le banc. C'est trop tôt. On a besoin de toi, Evan. La passe entre les jambes de Rudy Gobert, là. C'est fait exprès. Ce n'est pas du hasard. Deux fautes pour Fournier. Ça veut dire qu'il va rester un petit peu sur le banc. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Fournier qui était à 5 points. Oh non, 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 Rudy. Des erreurs. Il a voulu détoyer le cercle. Et Zako Canchar qui a pris cette petite claquette. 25-17. Un premier écart. Et beaucoup trop de points concédés. Allez, Nico, on a besoin de toi, là. On a besoin de toi. Il faut les mettre, il faut les mettre. Il faut absolument trouver une manière de stopper cette équipe de Slovénie. Oui, Gershon, en haute altitude pour priver Mike Tobi. Oui, la bonne activité de Gershon, effectivement. La bonne aide. Prendre dans le dos, là. Il va reprendre un chute. C'est dur, c'est dur. Il va reprendre un chute, ça. Allez. On s'en sort bien. Ça reste son petit péché, Mignon. Il prend beaucoup de tirs à trois points avec des pourcentages autour des 30%. Allez, Rudy. Il n'arrive pas à mettre dedans. Ça va être deux lancers de nouveau pour Gobert. Logique. Vous avez Rudy Gobert qui est près du cercle. Qu'est-ce que vous préférez ? Prendre un dunk sur la tête ou lui faire une faute et l'envoyer sur les lancers ? Là, vous l'envoyez sur les lancers, c'est normal. Au niveau des fautes, on voit Mike Tobi. C'est Mike Tobi qui fait faute, là ? Oui, c'est la deuxième. C'est la deuxième pour Mike Tobi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle, oui. Il va sortir. Et oui, il le sait. Oh, il le laisse sur le parquet ? Non. Il a regardé lui aussi son sélectionneur en lui disant, je gère. Et là, le sélectionneur le suit apparemment. Bien, Rudy. Très bon shoot, ça. Le meurtel qui est rentré aussi pour apporter des points. Ben Fournier étant sur le banc. C'est bien, Rudy. Très bien. Ça shoot, là. Et Moussfal qui va rentrer à la place de Rudy Gobert. Effectivement. Il a besoin de souffler. Il faut le chercher en poste bas. Moussfal. On a Tobi qui a deux fautes déjà. Il faut essayer de le provoquer. Je peux vous dire que Tobi sur le banc, c'est plus la même. On prend la main sur Luka Doncic, pas faire de fautes. Mike Tobi qui va reprendre un tir à trois points. C'est pas dedans. Donc c'est parfait. La bonne contestation. Moussfal qui fait l'effort de revenir, de mettre sa main sur Tobi. Mike Tobi qui a cette trajectoire très horizontale. Oui, TLC ! Déjà qu'il fait du bon boulot sur Luka Doncic, mais c'est en plus. Il peut nous mettre quelques paniers à longue distance. C'est tout bon. On revient à une grosse possession. Ça fait travailler Doncic aussi défensivement. Il ne lâche pas un TLC. Fernando Docolo qui va faire fautes sur Pepelic. Pepelic ancien du championnat de France. Ancien du CSP. Ancien de Paris-Levalois. Il avait été le meilleur scoreur de la Liga ACB. Avec la Gioventut Badalon. Il y a deux saisons, 22 points de moyenne. C'est un sacré scoreur. C'est bien fait, c'est bien fait. Ziga Dimec. Ziga Dimec. Qui est rentré à la place de Mike Tobi. Et de 27. 27 déjà pour la Slovénie. Qui avait passé 118 points à l'Argentine. 116 au Japon. Ils sont sur les bases très édues encore. Attention, attention. Bon foot. Bon foot. Bon foot. Elle est belle. Mais oui. J'ai dit, c'est un vrai point de fixation. On est obligé de se rapprocher. Et comme c'est un bon passeur après, il ressort des bons ballons. Attention. 3 points pour Luka Doncic. Mais il fait un petit écart. Allez continue de briquer Lucas. Et on peut revenir à égalité. Ça serait bien d'arriver à la fin de ce premier quart temps à hauteur. Il n'y a pas de coup de sifflet sur Nando de Colo. Il a tenté. Oh, foot anti-sportif. Oh là là. Attention. Attention. Attention à cette faute. Alors, que disent les arbitres ? Tielsi. Il essaie de la prendre la balle. Il est derrière, mais il joue le ballon. Ça va être à l'appréciation des arbitres. Joué à Moussfal. La belle lecture. Au-dessus de Luka Doncic. Et Tielsi, qui n'a pas froid aux yeux. Qui n'est gain un deuxième 3 points. Alors, on est dans la pénalité. On est dans la pénalité. Donc, c'est une faute. Pas d'anti-sportif. Ah, si, 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 si. Malheureusement. Affaire de lancers pour Luka Doncic. Et la possession. Malheureusement, elle est méritée. Effectivement. Il y avait une faute évidente après. Sur un malentendu. On pouvait peut-être se contenter des lancers francs. Mais là, c'est les deux lancers. Et la possession. Luka Doncic qui met les deux. Après, c'est une demi-finale. Donc, il y a quand même aussi les meilleurs arbitres qui sont sur cette demi-finale. Ça m'étonnerait qu'ils commettent une erreur aussi bête. Un brésilien, un argentin et un laiton. Le coup de sifflet ce soir. Ils ont du mal à la remettre en jus. Allez, Nando. Ouais, dommage. Attention, revient. Et si, et si. De nouveau sur Luka Doncic. Dans ses œuvres. Face à Mousfal. Là, il va prendre une petite danse. Mousfal. Ah, il va chercher le coup de sifflet. Et évidemment, à l'expérience. Il fait sauter Mousfal. Il la chauffe un petit peu. C'est normal. Un peu de trash talk. Mais il a raison Mousfal. Ok, il a fait la faute. Mais il ne va pas laisser le panier partir. Mais vous avez vu, TLC, ce n'est pas le dernier en plus pour trash talker. C'est lui qui est venu aussi après. Mais attention, parce qu'il a pris une anti-sportive déjà. Et Luka Doncic aussi, ce n'est pas le dernier à parler. Jolie, jolie cette image. Ça parle un petit peu, mais ce n'est pas violent. Allez, un petit lancé laissé en route. On va prendre, on va prendre. La Slovénie qui a détruit l'Argentine d'entrée 118 à 100. Belle stat pour la mi-temps, ça. Ah non, c'est le premier carton. Oui, non, c'est que les 10 premières minutes. Est-ce qu'on est trois ? C'est nettoyé. Oui, elle va être pour nous. Elle va être pour nous. Bien sûr, elle est touchée. Non, non, il est déjugé. Il est déjugé. À mon avis, ils vont redonner à la Slovénie. Alors, est-ce que c'est Edo Mouric qui… Blue ball, vous avez entendu ? Il est déjugé. Thomas, vous savez combien j'aime vous donner raison, mais là, je pense qu'effectivement… J'ai cru voir le pied d'Edo Mouric sur la toute fin, mais ils sont évidemment mieux placés que nous. Pour moi, c'est la jambe de Moussfal. Ouais, bon… Oh, le contre de Nico Batoum ! Allez, Tom Hurtel ! Avec TLC, la bonne passe, la bonne finition main gauche ! Elle fait du bien cette action ! Et c'est là qu'on voit le physique qu'on a, nos intérieurs qui sont très grands et qui se gênent sur les pénétrations. Deuxième contre pour Nico Batoum ! Et on va jouer évidemment quasiment jusqu'au bout de la sirène dans ce premier quart. Il y a deux secondes d'écart entre la possession et Luka Doncic. Oh, il pourrait nous faire mal ! Oh, il pourrait nous faire mal ! Et le rebond ! Allez, il reste trois secondes ! Tom Hurtel, t'es capable ! T'es capable Tom ! Ah, il n'a pas déclenché ! Il n'a pas pu déclencher ! Il n'avait pas les yeux sur le chrono. Il a fait ce qu'il a pu. Mais écoutez Fred, on a pris un peu le bouillon, mais au final, on s'en sort. Nous, on s'est marqué des points, ça fait 29-27 pour la Slovénie. On est là, on est au contact ! Il tourne à 28-21-21, donc aux alentours des 24 points de moyenne. Mais il a eu deux fautes, malheureusement, Evan Fournier. La bonne défense, la bonne défense ! Attention, on protège le ballon Thomas ! C'est ça aussi. L'âme de cette équipe, Stoven, se jeter sur les ballons. Il y a des 100 grades, entre guillemets, pour que ce soit péjoratif. Et une méga star ! Allez, remise en jeu pour les Français, pour essayer d'égaliser, ou pourquoi pas, repasser devant ! Franck Niliklina est rentré sur le parquet. Lui aussi, il peut faire du bien en défense sur Luka Doncic éventuellement. On va se relayer. De bout en bout du match, on va l'épuiser, Luka Doncic. Et il peut faire du bien aussi avec un 3 points assez court. Et attention à la contre-attaque, Clement Feppelic. Non, il ne dégaine pas. Bon repli défensif. On est revenu. Et vous avez raison, c'est Franck Niliklina qui s'occupe du Kanontic. Et oui, avec ses grands bras. Plein de défenseurs différents. Et le suivi, on en parlait tout à l'heure. Oh ! Oh ! Oh ! Le contre de Nico Batou ! Il est là, Nico Batou ! La deuxième lame. La troisième bâche depuis le début du match. Il a défendu sur Luka Doncic pendant les playoffs avec les Clippers face aux Mavericks. C'était bien terminé au match 7 pour la franchise de Los Angeles. Oh ! TLC ! Il nous fait un match de chez match ! Il nous fait un match incroyable. Par contre, Franck Niliklina est bien de rentrer. Il a déjà pris deux chutes à trois points. On va essayer d'être un peu plus soft dans le shoot. Il fait le boulot en défense. Pas de faute. Il met lui la pression. Le lâche pas ! Le bon écran de Dimetsch. Est-ce que c'est compliqué ? C'est fort à trouver cette passe. Mais oui. On est là. On est en place. Et Clemen Prepellich qui est obligé de dégainer. Allez ! Il y a rebond facile pour Moussfal. Les bonnes mains ! Il faut aller leur mettre du rythme. Ou au contraire. Essayer de calmer un peu le jeu. Jouer à notre tempo. Et jouer sur demi-terrain. Lentement. Mais avancer vite. Les épuiser quand même un peu. TLC bien sûr. C'est notre homme en confiance. C'était un bon jeu. C'était une bonne décision. Mauvaise exécution on va dire. Il n'a pas osé. Vous avez vu cette bonne défense de TLC. Il fait douter. Demain Prepellich qui va mettre dedans. C'est fort. C'est fort. Attention hein. On fait des petites fautes qui ne sont pas cyclées pour l'instant. toujours. Mais ce que je veux dire. Avancer vite. Dans la phase. Dans la zone. D'attaque. Et après dérouler le système. Effectivement. Les faire travailler en défense. On va avoir besoin d'adresse, on va avoir besoin d'adresse. Ah oui, elle est pour nous celle-ci. Touchée par Alexei Nikolic, le joueur de Gravelines. Et un autre joueur du championnat de France, avec Gregor Rovat qui n'est pas encore entré en jeu. Qui a signé à Pau. Une bonne saison à Cholet, de mémoire. Oui, tout à fait. Ah, Tom Hurtel, pas de coup de sifflet. Repis, repis. Attention, ces fautes, elles me font peur. Peur de prendre une anti-sportive. Nico Batou, il a l'expérience. Nico Batou, il ne va pas faire les mauvaises fautes. Il est dans la maîtrise, dans le contrôle, Nico. Trois comptes déjà pour lui. C'est énorme. Présent dans la deuxième lame défensive. Alors, Yaka Blazic qui rentre et Luka Doncic qui va aller souffler un peu. Eh bien, ça nous permet de souffler, nous également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien. Je ne sais pas parce qu'il joue bien aussi. Il y a une équipe, on l'a dit déjà. Oui, les bonnes mains de TLC. Le bon retour de TLC, effectivement. Allez, Tom Hurtel. Allez, cette fois-ci. Et là, tu nous l'enchaînes, bien sûr. Eh, Mousse. Pas tombé par terre. Attention au repli défensif. On s'en sort bien. Allez. On s'en sort bien. On pose le jeu. On pose le jeu. Voilà. Maintenant, on annonce un système un peu plus long. On a besoin de toi, Tom Hurtel. On a besoin de toi. Il est là. Le match que l'on attendait. 31 partout. C'est le match qu'on avait prévu. C'est logique. C'est deux très belles équipes. Elle serait tellement belle, l'histoire. Elle serait tellement belle. Retrouvée. Team USA, en finale. Boucler la boucle. On avait commencé par les Américains. Avec un succès, évidemment, historique. Premier succès de l'équipe de France face à l'ogre américain aux Jeux Olympiques. Et quoi ? Si on pouvait s'offrir une nouvelle chance de les retaper en finale. Autant, ils ont été sans pitié avec les Australiens. Mais ils ont montré que par moments, ils étaient friables. Les Américains étaient à moins 15 face aux Australiens. Et les Boomers qui ont laissé un peu filer leur avance en fin de deuxième quart. Ensuite, punis. Réaction un peu comme face à l'Espagne. Puni par Kevin Durant, notamment. Ce n'est pas qu'il y a eu un très bon Devin Booker. En tous les cas, défensivement, il y a du mieux. Il y a du mieux. On a concédé que deux points dans ce deuxième quart. On préfère. Parce qu'on était vraiment partis sur des standards, comme face à l'Argentine ou au Japon. Le sélectionneur argentin qui avait déclaré, si vous voulez que je vous résume cette défaite en deux mots, Luka Doncic. On espère ne pas avoir à faire la même chose. Il a plus de potentiel défensif sur lui et des joueurs différents qui peuvent se relayer. Et là, il n'est pas sur le terrain et ça a... Mouric, attention, il y a eu un bon switch. Oh, il a essayé d'attaquer Rudy Gobert, mais il est fou ! Il est fou ! Il ne le connaît pas. Il n'a pas la télé. Oh, Rudy ! Il est gonflé quand même, Edomouric ! Eh bien non ! Le contre-propre, la bonne défense de Rudy Gobert. Niveau contre, ça se passe bien. Ça se passe pas mal. Quatre déjà. Quatre. Trois pour Badoum. Et un pour Rudy. Tom Hurtel, attention. Non, ça s'est forcé. Monsieur Hurtel, il essayait d'aller chercher le contact, d'avoir un coup de sifflet. Il n'a pas eu. Et Kablazic face à TLC. Il met beaucoup de pression. Il est à la limite à chaque fois. Et ça va faire sa combienième ? Ça va être sa deuxième. Timothée Louwau-Cabarro. Retour d'Evan Fournier qui a deux fautes. Mais on a besoin de toi, Evan. On a besoin de toi au scoring. Superbe passage de TLC avec 10 points, 3 rebonds. Un seul bémol. Sa faute anti-sportive, qui n'était pas nécessaire. Mais sinon, match parfait de TLC. Jemen Prepelic face à Nilikina. Et Kablazic. Oh oui, il est fort ce rebond. Quelle envergure pour Rudy Gobert. Il y a Mike Thobey qui va rentrer. Pas de coup de sifflet. J'ai eu peur de la faute offensive. Niko Batoum. Pas voulu prendre deux tirs. Première attention. On repasse avec Hurtel. Mais oui, on joue à notre tempo. Oh, le contre de du match. Non, non, il y a faute. Et bien, ça va faire de lancers pour Thomas Hurtel. Il a raison. Il a raison d'attaquer Thomas Hurtel. Ah, lui, il n'est pas du genre à se décourager. Oh non. Il n'a pas peur des grands, lui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument que la main, que le bras. Avec sa gueule d'ange de gendre idéale. C'est un sacré killer, Thomas Hurtel. Il avait mis un panier plus que décisif en fin de match face à l'Italie. Il était revenu à égalité. Trois points dans le corner alors qu'il venait d'en manquer deux. Et il a insisté. Parce que c'est un pur shooter, lui aussi. Un pur créateur. On remet la grosse équipe à des deux côtés. On a qu'un de char qui rentre. Doncic. Toby. Allez, les maîtres dedans. On ne laisse rien en route. Allez, c'est dedans. On retrouve notre plus gros écart du match, Fred. Plus deux. On est à l'aise. On est bien là. Et là, on va économiser Lucas Dantic, vous avez vu. Ce n'est pas lui qui monte le ballon. Non, Mike Tobic, il ne peut pas déclencher à trois points. Ah, Lucas Dantic qui est passé. Alors ça, il sait faire. Il n'a pas de coup de sifflet, heureusement. Il n'a pas de coup de sifflet, mais il va peut-être agacer les arbitres. On en a parlé déjà. Il s'énerve souvent après les arbitres. Il leur parle beaucoup. Ça, c'est deux points. Ah non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il a un peu hésité. Il cherchait Rudy Gobert pour un alley-oop. Et puis il s'est dit, bah non, je suis ouvert. Je vais prendre le shoot, mais tu n'es pas convaincu. Elle n'est pas sortie. Surprenant, ça, quand même, ce shoot. Regardez, il va chercher, il va s'appuyer dessus. Il le fait reculer, il y a faute. Il a raison. Il tape uniquement sur le bras Rudy Gobert. C'est bien. C'est facile. On s'en sort bien. Et c'est en mur. Égalité. 33 partout. 5 minutes à jouer dans ce deuxième carton. Clemen Prepellis qui déclenche à 3 points. Annoncé à 2, je crois. Je crois qu'il est annoncé à 2. Au scoring, c'est 36-33. Est-ce que ça va être rectifié ? Oui, on a vu le mouvement de l'arbitre. On va enlever une unité. Au Slovène, ça va être 35-33 a priori. Je ne sais pas. Mais en ce cas, il a le signe. Ça veut dire qu'il ira voir la vidéo après. Il a vérifié. Frantini Kina. Attention. Et le bon rebond de Gershon. Et il va aller chercher le coup de sifflet. La faute de Vlatko Canchar, le joueur des Nuggets. On doit imposer notre physique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, le pied. Et non, il va être derrière là. Ah, il est derrière. Et oui, les deux qui sont derrière. Ça sera bien 36-33. Le panier de Clemen Prepellic. Eh bien, je peux vous assurer qu'à vitesse réelle, j'aurais juré qu'il a les pieds sur la ligne. Moi, je ne jure de rien ce soir. J'essaie de trouver ma respiration. C'est pas encore irrespirable, mais j'ai pas hâte d'être dans le money time, Fred. Je peux comprendre. Alors, ils ne sont pas encore allés vérifier, mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, effectivement. C'est bien à trois points. Ça se voit dès le premier. Allez, c'est bon. Passons à autre chose. Il n'y a pas le gros orteil de Kevin Duren sur la ligne. Il y a deux points, une à trois points. C'est plus petit à la page. Il y a deux points. Oui, il y a deux points. On est mené 7-6 dans ce deuxième quart, beaucoup plus défensif. Allez Gershon, au lancer. Gershon y a Bouzélé, le premier est parfait. Avec le retour de deux colos sur le parquet. On a besoin d'un grand hando. Gershon y a Bouzélé, hein. Un cabaret hors norme avec des doigts de fait. Et oui ! Le switch magnifique. Et deux équipes qui se tiennent, hein. Depuis un petit paquet de temps, en une possession. La bonne passe pour Prepelic. Mais c'est fou, c'est fou ! Il est indéfendable, Luka Doncic. Il voit tout. Il faut que Dando soit plus fort sur Prepelic. C'est trop facile. Ça va vite, ça va tellement vite. Passe laser là pour Prepelic à l'intérieur. Oui, pour Franck Nilikina, qui est bien démarqué à trois points. Toujours pas d'adresse pour Nilikina. Et Kablasic avec Kanchar. Kanchar, les joueurs aussi, attention. 14 points de moyenne depuis le début du tournoi. Il a joué un contre un face à Gershon y a Bouzélé. Et de nouveau un contre pour Rudi Gobert. Encore une fois, bien défendu. C'est là qu'on peut être les meilleurs. Ouais, là, il y a grosse faute de Clemen Prepelic. Elle est limite d'ailleurs. On l'a vu venir. Cherchez que ça. Il voulait arrêter le jeu. Mais il n'appuie pas très longtemps. Donc je ne pense pas qu'on puisse siffler une faute. Regardez. L'écran. Bonny Gobert qui n'aide pas assez non plus. Après, c'est difficile de défendre sur Kobe. Quelle vision du jeu. Quel service. Une nouvelle fois pour Luka Doncic, qui en est à 12 points. 6 rebonds, 6 passes. Il ne va pas nous faire un triple-double à la mi-temps quand même. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Gershon y a Bouzélé. Qui a montré qu'il avait de l'adresse en championnat de France. Il jouera en Real Madrid la saison prochaine. Il fait du bien le passage de Gershon. Et ça c'est un tour. Aïe 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 aïe. On s'en sort bien. Allez Nico Batoum. Elle est au chaud celle-ci. Et ça c'est dedans. La bonne lecture. La bonne lecture. La bonne patience. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure position de shoot au final. La meilleure c'était Nando finalement. C'était Nando. On a raté le timing. Ça par contre. Ça par contre. Ah Nando. Allez. 38 partout. C'est irrespirable déjà. Luka Doncic qui va la jouer. Non. Avec Yaka Blasic à 3 points. C'est pas dedans. Allez. Ils arrosent pas mal. A longue distance. Et euh. Nico Batoum. Je suis désolé de dire ça. Quand on arrose pas mal aussi. On met à 4 sur 11. Ils sont à 4 sur 15. On arrose un peu moins. Ah Ivan. C'est court. Le rebond pour Gershonny à Bouzélé. De nouveau 14 secondes à la possession. Nando de Colo. Allez Nando. Attention. La bonne défense de Clemen Prepelic. Mais il se balade Nando. Et cette fois-ci faut la mettre dedans. Allez nettoyer. On a pas le droit de le faire en NBA. Mais Basket FIBA on peut. Dommage. Il a failli se faire la cheville. Yaka Blasic là. Oui. Non. Je croyais qu'il l'avait contré. Ouais. Moi je croyais que vous étiez pour la Slovénie. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais non. J'ai cru que c'était contré ça par Rudi Gobert. Vous avez vu le repli défensible de Rudi Gobert ? Eh oui. Il était là. Ça doit pas passer à beaucoup. Non non. Effectivement. Bien joué de la part de Clemen Prepelic. 40-38. Regardez. Regardez. Ça passe. Proche. Ce pourcentage au shoot ça va pas du tout là les Français. 34% seulement. C'est pas possible. On passera pas en finale avec un tel pourcentage. pour trouver de l'adresse. 0 sur 3 pour Franck Nilikina à longue distance. Thomas Eurtel 1 sur 5. Evan Fournier 1 sur 6. Les garçons on a besoin de vous. Et pourtant on est toujours là. On est toujours au contact. On est toujours là effectivement. Il est terrible ce sport. Il est terrible ce sport. On a beau faire un bon match. On a quand même bien rectifié le tir en défense. On les tire à 11 points pour le moment. Dans ce deuxième quartan. Mais après il y a l'adresse. Ces fameux pourcentages qui peuvent fluctuer d'un match à l'autre. Et j'espère que ça va revenir. Pourquoi pas dès la fin de ce deuxième quartan. Mais sur les troisième et quatrième. Il va falloir que ça tombe. Vous allez me dire. C'est pas beaucoup mieux pour la Slovénie. 4 sur 15 à 3 points. Attention c'est une équipe très à droite aussi normalement. Et ils n'en mettent pas un. Cherche le. Il y a Mike Tobi qui a deux fautes. Allez Rudy en 1 contre 1 face à Mike Tobi. Oh ! Le dunk de Rudy Gobert sur la tête de Mike Tobi. Il ne peut pas défendre. Il est obligé de reculer. Et là il a mangé. Mike Tobi. Ah oui. On lui enverra une carte postale avec la photo. Préférez ce dunk que son 360 pour conclure contre l'Italie. Rien à voir. Et regardez. Dominant aussi en rebond après Rudy. Allez. Possibilité de repasser devant. Ce ne serait pas une mauvaise idée de jouer sur Rudy Gobert. Un écran. Evan Fournier. Deuxième écran. Avec Nico Batum. Défendu par Doncic. Ah j'ai cru que c'était fort. Mais c'est court. Je pensais que c'était dedans aussi. C'est court pour Nico Batum. Suite. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin Nico Batum. Mais quelle connexion encore une fois avec Mike Tobi. Qu'est-ce qu'il faut faire en transition ? Il faut replier plus vite. Stoveni. Devant d'une courte tête. 42-40. Nando de Colo. Effectivement pas énormément de passes décisives. Et ça. Et ça ce n'est pas une passe décisive. Rudy Gobert pour Evan Fournier. Quel jeu ? A3. Pourquoi ne pas s'appuyer plus sur Nico Batum ? Soit il fait des passes, soit il fait des dunks sur la tronche. Non, non, non. C'est long, c'est long. Allez, le rebond. Nettoie le rebond Evan Fournier. Alors là, jouez vite. Ah non, attention. Il se précipite. Il fonce dans le tas. Il perd le ballon. Et eux, ils vont faire tourner le chrono. Jouer cette dernière possession à fond, très certainement. Avec un shoot à la sirène de Luka Doncic. Poussez-vous. Laissez-moi. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Attention. Il a mangé à la fin de Rudy Gobert. Ah, le toucher. Il est bon ce shoot. Et il ne reste que deux. Il a pris un temps mort. Qu'est-ce qu'ils ont porté dans la gestion du temps. 44-42. J'ai l'impression que si on veut aller chercher cette finale, on ne va pas gagner par 20 points d'écart. Fred. Il faudra aller le chercher. Il est monstrueux. Donc Rudy Gobert. Oui, sur Mike Tobi. Effectivement. Il ne pouvait pas vraiment défendre avec ses deux fautes. Mais enfin bon. Je pense que même s'il avait zéro faute, il l'aurait pris sur le nez. Celui-là. Il l'a amené où il voulait. Il a un superbe relais pour Evan Fournier. Rudy Gobert qui est obligé de sortir fort sur Kancha pour éviter le shoot. Et pas de faute d'Evan Fournier. C'est la bonne défense d'Evan Fournier. Il est là. Il gêne le shoot. Kancha c'est très fort. Le toucher. On rappelle que cette équipe de la Slovénie qui dispute seulement ses premiers Jeux Olympiques. qualifié au terme d'un TQO en Lituanie. Lituanie, un pays habitué des médailles olympiques. Mais qui a perdu son TQO face à la Slovénie. Face à la Slovénie de Luka Doncic. Qui n'est pas aux Jeux Olympiques. C'est assez incroyable. C'est un peu comme la Serbie ou la Grèce. Et Luka Doncic qui est donc toujours invaincu avec cette équipe de la Slovénie. Champion d'Europe en 2017. Il n'avait seulement que 18 ans. Luka Doncic à l'époque. Il a ensuite gagné l'Euroleague avec le Real Madrid. MVP de l'Euroleague. Et puis il est parti faire les beaux jours des Dallas Mavericks. Alors il n'est pas encore assez bien entouré pour aller chercher le titre NBA. Est-ce qu'il est assez bien entouré pour aller chercher une finale olympique ? On espère que non. C'est fort. C'est fort. On est dans le match. C'est ça qui est bien. On est à la mi-temps dans le match. Attention Ivan. C'est pas loin. C'était pas si loin. Alors je pense que c'était juste après le buzzer. Bon c'est finalement la Slovénie qui va arriver en tête à la pause. D'une courte tête. 44-42. Tout reste à faire dans cette deuxième mi-temps. Ça va devenir irrespirable. D'ailleurs on va en profiter pour respirer un peu Fred et rendre la main à Leslie Boitrel en plateau. Parce qu'il y a un beau programme pendant cette mi-temps de basketball. On vous laisse la main Leslie. Allez on est de retour dans cette super aréna de Saitama. Si vous êtes en notre compagnie sur Eurosport 6. Puisque Eurosport 2 a pris la main. Et on comprend évidemment. Puisqu'il y a Steven D'Acosta qui est en train de disputer la finale du karaté. Peut-être une médaille d'or pour la délégation française. Peut-être une médaille assurée avec cette équipe de France. Si elle va chercher l'exploit de faire tomber la Slovénie. Championne d'Europe en titre. Pour le moment les tricolores qui sont deux points derrière. Les Slovènes remise en jeu avec Luka Doncic évidemment. C'est reparti. On disait qu'on n'avait pas d'arrivée dans ce moment in time. Mais on va forcément y arriver. Petit clin d'œil à... Facile. On ne peut pas laisser finir Luka Doncic aussi facilement. Vous avez vu. Il prend les systèmes autour de la ligne à trois points pour endormir un petit peu la défense. Et dès qu'il y a une ouverture ça attaque. Il faut être plus concentré. La belle passe là à l'extérieur pour Nico. Batoum qui met dedans. Merci Nicolas. La bonne passe. Il est là. Il répond présent encore une fois Nicolas Batoum. Il va falloir répondre sur chaque possession. Il va falloir être grand. Il va falloir être géant pour aller chercher. Il y a une faute offensive là. Bien sûr contre Zoran Dragic. Là on était prêt. Là on a bien défendu. Allez deux belles actions de Nando. La passe pour Nico Batoum. Et puis la bonne faute offensive provoquée. Et là il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est placé. Il est largement en dehors du demi-cercle. Match propre. Vous avez vu. Quatre balles perdues de chaque côté. qui va aller défier Mike Tobi. Quatre de faute. Oh l'extra passe. Non. Bonne défense. Bon retour de Prepely sur Nando de Colo. Mais qui est passé. Ouais. Et la bonne passe pour Evan Fournier. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quelle extra passe pour Evan Fournier. Dans le corner. Il met dedans Evan. Finir en bout de chaîne sur Evan Fournier. On ne peut pas rêver mieux. À zéro degré en plus. Oh la passe pour Vlatko Canca. Oh la réponse. La réponse. La réponse Slovene. La machine Doncic. Et la machine Canca. Quel passe. Amic Love se régaler. Les artilleurs Slovenes. Des catch and shoot. Dans des fauteuils. Servis par ce phénomène. Ce magicien Luka Doncic. Et Van. Bien contrôlé. Sur Zoran Dragic. Yabuzeli. Il est dur. Celui-là. Il est dur. Ce shoot. Faute de Rudi Gobert. Ouais. Au rebond sur Mike Tobi. J'ai failli dire oui. Parce que je pensais que c'était le troisième de Mike Tobi. Il n'y a rien à dire. Effectivement. Elle est un peu légère. Elle n'est pas très forte. Cette faute. Alors que le français Steven Da Costa est allé la chercher. La médaille d'or. Et on va pouvoir retourner au basket. A priori sur Eurosport 2. Allez. Luka Doncic. Allez. Nous sommes de retour à la Super Arena de Saitama. Avec une nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France. Et peut-être une médaille assurée. Si les bleus vont au bout dans cette demi-finale Falassa. La Slovénie. Ça fait plus un. Avec ce nouveau contre. Ce nouveau dunk de Rudi Gobert. Il y a eu tellement de contre. Tellement de dunk. Et la bonne défense de Nikobatoum. On parle de contre. Allez. Ouf. Ils reviennent bien aussi. Allez Van. T'es tout seul. Tu ne peux pas la louper garçon. Ça fait 53,49. Superbe entame de troisième quart. Obligé d'arrêter le jeu. Ecoutez Snowman. C'est le plus gros écart du match pour les français. Plus 4. C'est pas beaucoup. Mais on s'en contente. Regardez cette face magnifique. Cette inspiration. De Dando de Colo. Et les mains préparées aussi. De Rudi Gobert. Il y a un phénomène. Il y a un génie. Évidemment. Peut-être le meilleur joueur du monde. Quand on parle de basket FIBA. Au niveau international. Luka Doncic. Mais nous aussi. On a du talent à revendre. Avec Evan Fournier, notre leader au scoring. C'est la première fois que je le vois comme ça Evan. Dans ce tournoi. Lui qui était si serein. Mais là. Ca commence à compter double. Tous les paniers. Et vous savez quoi ? Moi ça me va. Il est serein sur le shoot. Et ça me suffit. Après il peut faire ce qu'il veut. On redoute ce money time. Mais on y est depuis la première minute. C'est ça. Deux ans. L'oeil du tigre. Ok. D'accord. Ils sont là les français. A moi de répondre. A moi de prendre mes responsabilités. Oui. Bah écoute Lucas. Si tu veux lâcher quelques ballons. Quelques pertes de balles. Il en est capable aussi. Il en est capable. Il reste humain. Et pour l'instant on est en train de le frustrer un petit peu. On se relaie bien sur lui. Alors il y a eu une erreur. Il y a eu une faute technique. Une faute technique. Bah ça c'est très bien ça. C'est un petit panier gratuit. A mon avis c'est peut-être sur Gontic. Oui. Vu sa réaction effectivement. Il faut qu'il se calme Lucas Vancic. Il a du caractère en plus d'être un phénomène. Plus cinq pour la France donc. Plus gros écarts de nouveau. Si on peut faire gonfler un peu cet écart. Ce n'était pas une mauvaise idée. Clemen Prepelic. Oh là aussi il y a une belle passe pour Mike Tobi. Oh ! Ils sont forts quand même dans la gestion du ballon. Vous nous aviez prévenus. De la qualité du shoot de Mike Tobi. Surtout il se régale. Rudy Gobert qui va aider tout le monde. Donc il a un peu plus de temps pour aimer son shoot. C'est bien en envie qu'ils pleurent un petit peu les Slovenes. Qui se plaignent à l'arbitre. Remise en jeu Rudy Gobert avec Nando de Colo. Bien sûr, bien sûr Nando, bien sûr. Le point d'écran de Rudy Gobert. Qui permet à Nando de faire ce shoot à deux points qu'il adore. La bonne passe mais les mauvaises mains de Zoran Dragic. Et la contre-attaque. Attention Nando. Allez, coup de sifflet bien sûr. Feau de Dantic. A mis la main sur le visage a priori de Nando de Colo. Attention à pas trop discuter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Irrespirable jusqu'au bout, on l'espère pas. Mais c'est bien possible. 57-52 pour la France. Premier lancé réussi pour Nando de Colo. Ah je voulais rien dire, je voulais rien dire. Je voulais pas lui porter la poids cette fois-ci. Mais évidemment Nando de Colo c'est plus de 90% au carrément. C'est notre meilleur shooter au lancé. Et il fait le boulot. Plus 6. 13 sur 14 au lancé franc. Il y en a eu un petit raté par Rudy Gobert. Voilà Vincent Collet qui pensait qu'elle avait été retouchée par la hanche de Vlatko Canca. Et du côté sloven on dit qu'il y a une faute. C'est en train de se frustrer un petit peu sur l'arbitrage. Et ça, ça peut être que bon pour nous. Et le contre de Rudy Gobert. Et ça commence à chauffer un petit peu. Attention, attention là. Gros contact avec Nando de Colo. Alors je crois que c'était pas volontaire de la part de Zoran Dragic qui s'est un peu écroulé sur le français. Je pense qu'il a vraiment pas fait exprès. On a pas beaucoup vu hein Dragic. Lui qui a été si bon au match précédent. Il est à 16 points moyennes dans ce tournoi. Regardez, regardez. Boum ! Et après il est emporté par son élan. Ouais bah écoutez, il y a un moment il fait aucun effort pour éviter Nando de Colo quand même hein. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse là concrètement ? Pas grand chose. Voilà, moi je dis qu'on peut aussi mettre le masque et aller vérifier parce qu'il a fait aucun effort pour se retirer de l'entrejambe de Nando de Colo. Ça ne coûte rien d'aller vérifier toi ça. Ça coûte rien, ça coûte rien. Et si on prend une petite faute anti-sportive sur ça. Bien sûr qu'on prend. Avec le lancé pour Nando. On en a pris une d'anti-sportive avec une faute de... C'est limite mais il continue vraiment d'avancer. On va voir ce que les arbitres décident. En fait il voulait s'appuyer sur Nando et il perd le contact. Quand même, c'est le premier pas en fait. Regardez, regardez. Là en fait il veut s'appuyer sur lui, il n'est plus là. Donc c'est un peu le coup de la chaise. C'est là, c'est le coup avec la jambe droite. Bon et il pouvait peut-être s'en passer. Là quand même il laisse bien traîner le pied. Bon on va voir ce que les arbitres décident. Un match viril évidemment. On est dans une demi-finale d'un tournoi olympique. On rappelle que les handballeurs français ont fait le boulot. Ils seront en finale. Deuxième à s'exprimer, le basket chez les garçons. Il y a le volet également, France Argentine, sur Eurosport 9. Il y aura les filles demain avec le hand et le basket de nouveau. France-Japon pour les filles. La revanche. La revanche, effectivement. Sur le papier c'est plutôt un bon tirage en demi-finale. Après on avait perdu lors du match de poule. Alors ils ont pris leur décision. Est-ce qu'on siffle une anti-sportive contre Zoran Dragic ? Moi non. Moi non plus parce que c'est pas moi qui suis au sifflet. C'est normal, c'est normal. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. Ils sont déjà dans la pénalité, je crois, les slovennes. Et c'est pour ça qu'on a deux lancers de Nando de Colo. Il reste beaucoup de temps dans ce carton. Il faut en profiter. Ça, je n'avais pas suivi. Il y a eu pas mal de coups de sifflet. Tant mieux. Oui Nando. Ça fait peur. Normalement c'est switch. Ça compte pareil. Ça compte pareil. Ça compte un point. Il n'y a pas de demi-point au basket. Zoran Dragic, c'est sa troisième faute. C'est pour ça qu'il est allé sur le banc. On avait dit qu'on avait besoin d'un très bon Nando de Colo. Ça commence à être le cas. 14 points. 5 rebonds, 4 passes pour Nando. Il est là. Il est au rendez-vous. Le travail de Nicolas Batouvin sur Nantic. Toujours collé à lui. Toujours sur ses bases. Et voilà. Une fois un peu de retard. Et il en profite. Il a une rôle exceptionnelle. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Tellement bien exécuté. La Slovénie qui revient à moins 6. Alors Rudis qui va jouer le 1 contre 1 sur Mike Tobi. Les bonnes mains des Slovenes. Attention au repli, attention au repli. Clemen Prepelic qui va déclencher. Non. Intercepté par Nico Batoum qui se rattrape. Ils sont dans le doute les Slovenes. Parce que ça c'est un shoot normalement de Prepelic. Alors Nando qui dit pas tout de suite pour l'écran. Il organise tranquillement. Au bluff. Allez, le coup de rein pour Nando. Ben oui bien sûr il a son shoot là. Ah c'est court, dommage. Pas de faute, c'est bien. Bien défendu. Clemen Prepelic qui est tenu par Nico Batoum. Attention à Yaka Blazic qui peut prendre de la vitesse. Dans le tour il faut que tu défendes un peu plus dur. C'est Arrugiubert qui ne peut pas venir. Allez, les Français qui restent devant. Plus 4. On a été à plus 8. C'est l'équipe de Sloveni incapable de revenir dans les matchs. Il ne l'a jamais à voir. On repasse par Nando. Tous les ballons qui passent par notre maître à jouer. Il est seul à 3 points Nando. Bien sûr qu'il met dedans Nando de Colo. Ça fait plus 7. Il est énorme. Mais quelle lecture de la défense. Mike Lobby qui est beaucoup trop loin. Et il leur met dans la tronche. 8 sur 16 à 3 points. On était à quoi ? On était à 4 sur 11. Attention. Pas de coup de sifflé. C'est bien défendu de la part d'Evan Fournier. Ça c'est un peu forcé. Mais il y aura le coup de sifflé. Il y aura le coup de sifflé. Sur Gershon Yabouzélé. On en parlait. Un Crouchard très bon joueur. Calme à toi Gershon. Le capitaine Batoum. Il est partout. Regardez. Ça n'aide pas. Le bon écran de René Gobert. Et il est bien à 3 points. On a vu le pied s'ajuster juste derrière. La ligne. 17 points pour Nando De Colo. Qui est le co-meilleur marqueur du match. Avec Mike Tobby. 17 points. Mais 2 rebonds seulement pour Mike Tobby. Qui se fait quand même dominer dans ce secteur-là. Le meilleur rebondeur du tournoi. Par Rudy Gobert. 7 rebonds et 3 contre pour Rudy. 3 également pour Nico Batoum. C'est beaucoup moins facile quand on joue contre Rudy Gobert. Contre Moussfal. C'est-à-dire contre Vincent Poirier. Mais il n'est pas rentré. Mais contre Vincent Poirier aussi. Alors il met les deux. La cloquante char. Et retour de Tielsi. Qui avait fait un super passage. Lors de la première mi-temps. 10 points pour Timothée Luau-Cabarro. 3 rebonds et 2 interceptions. Alors effectivement ce petit bémol. Il y avait une anti-sportive sur Lucas Doncic. Mais s'il peut nous refaire le même passage. Tielsi on prend. Et c'est surtout le coaching de Vincent Collet. Le relais sur Lucas Doncic. Pour défendre sur lui. Pour être toujours prêt. Oh la bonne passe d'Eurtel. Pour Gershony Abouzélé. Qui a des mains en or. Pour conclure. Quelle passe d'Eurtel. Créateur lui aussi. La passe est belle. Mais la finition l'est tout autant. Lucas Doncic sur un pied. Mais il ne met pas dedans. Rebond pour Rudi Gobert. Le huitième pour Gobzia. Ils ont difficulté offensivement. Les Slovenes. Non. L'écran qui n'a pas fait la différence. Le deuxième c'est mieux. Allez le flotteur Evan. C'est parfait. En toute tranquillité. C'est quoi cette défense de Mike Tobey. Il reste très très loin de l'écran. Oh la la. Quel service. Il n'y a qu'à Blazic. Mais il est court. Le rebond offensif. Et le flotteur qui est long cette fois-ci. Allez Gershon. Les bas de main. On la met au chaud. On la met au chaud cette balle. On leur fait peur. Ils ont peur d'attaquer. Dès qu'ils se rapprochent du cercle. Ils envoient le ballon beaucoup trop haut. La peur du compte. De Rudi Gobert. On est à plus 9. On peut dépasser les 10 points. Avec Gershon Yabuzélé. La claquette. Rudi. Oh. C'était tout proche. Il y a un joueur qui est resté au sol. Il me semble que c'est Luka Doncic. Un coup de sifflet contre Timotelu Wahou Kabaro. Il est debout. Luka Doncic. Il va encore se plaindre aux arbitres. Regardez le regard de la mort. On a le droit de le regarder méchamment. Il est au rebond offensif. Il essaie de l'attraper. Il n'y a rien de méchant. Mais ça fait mal. Un coup de coude de Rudi Gobert sur le nez. Je n'ai jamais essayé mais je n'ai pas envie. Oui. Oui qu'on lui demande. Il reviendra avec une médaille. S'il revient avec la médaille d'or. Je me sacrifie. Allez le premier lancé est manqué. On est toujours à plus 9. C'est dommage. On pouvait passer à plus 1 sur cette action. C'était proche. Avec Rudi Gobert au rebond offensif. Pepelic. Il n'en rate pas évidemment. Il en rate rarement. C'est déjà bien que l'on ait raté un. Oui. Avec Grégoire Rovat qui rentre. C'est ses premières minutes me semble-t-il. D'un côté Snowden on pense déjà au quatrième quartan. On repose un petit peu. Le futur joueur de Pau. Thomas Herzl. On est dans les trois dernières minutes de ce troisième quartan. C'est la grosse défense là. Gershon y a Bouzélé. Ça défend bien, ça défend bien. Il a quand même des mains super rapides du Ganon Tic. Alors oui sur l'homme c'est pas le meilleur défenseur. Mais il s'en sort toujours pas trop mal. Il reste plus 3 secondes Fred pour déclencher un tir. On a un système pour ça. On a un système c'est évident. Ah oui il faut y aller, il faut y aller. Oui, oui il a sauté trop tôt McToby. Il n'arrive pas à nettoyer le cercle. Et nous voilà plus 10, plus gros écart du match. Allez tenir, tenir, construire cette victoire. Possession après possession. C'est forcé de la part de Luka Doncic. Il y a un poids contre deux là. Bon repli, bon repli. Et Van Fronier obligé de temporiser. Rémi Globert qui va la jouer, bien sûr ! Qui va la jouer ! Très bien, très bien, c'est pas grave. Il faut provoquer. Ah c'était ce qu'il fallait faire. C'est exactement ce qu'il fallait faire, allez. Il a manqué un peu d'angle avec la planche. Par ici à finir le boulot. C'est dommage. On est tellement tendu. On aimerait tellement être tranquille. Mais on peut pas être tranquille en demi-finale du tournoi olympique. Oui, les Américains ont été tranquilles. Mais même eux, ils ont été à moins 15 face aux Australiens avant de réagir. Et d'étouffer les Boomers. D'être sans pitié lors de la première demi-finale qui était à suivre à partir de 6h15 cette nuit. Ça paraissait court ça. Ils sont pas bons à trois points. Ils sont pas bons heureusement. Vous savez que l'adresse, ça peut changer très très vite. Les moments de Tom. Tom Hurtel profite de l'écran de Rudy Gobert. La belle fin. Ah, il y a un écart à gauche. Dlatko Canciar en 1 contre 1. Mais il laisse un peu échapper ce ballon. Heureusement pour nous. Yaka Blazic avec Luka Doncic. Oh la passe. Oh la passe. Et cette fois c'est dedans. Il va en mettre aussi. Avec Gregor Rovat. L'ancien de Chollet. Qui était à 13 points cette saison de moyenne. En Jeep Elite. Bet Click Elite. En Pro A. En première division de basket. Et qui nous met un 3 points pour son entrée en jeu. J'ai cité tous les sponsors comme ça. On peut nous taxer d'aucune publicité. On a aperçu Andrew Albici là sur le banc. On a oublié de le préciser. Mais il n'est pas disponible. Andrew Albici pour ce match. Préservé. Petite douleur. Petite gêne musculaire à la cuisse. Le petit meneur de l'équipe de France. Et évidemment que ce n'est pas fini cette partie. 69-62. On aurait pu être à plus douze. On n'est plus qu'à plus sept. Une vingt-deux à jouer dans ce troisième quartan. Essayez de garder cet avantage à la fin du quartan. Arrivé ce quatrième quartan. Avec une dizaine de points. Plutôt que de les laisser revenir complètement. C'est une équipe de série. Cette équipe slovene. Quelqu'un a enchaîné très rapidement. Plusieurs shoots à trois points de suite. On a quand même pris feu dans ce quartan. 27 points marqués par l'équipe de France. 27 à 18. On fait le quartan qu'il faut. Continuez, continuez. Allez Thomas. Bien circuler le ballon. On va aller les provoquer. Kablasic qui était là. Prêt à intercepter ce ballon. Allez Mando. Bien joué Rudy. Ça défend bien. Ça il s'est fait Mando de Colo. Bien sûr. Protection de balle. Exceptionnelle. C'est un fan important. Dernière minute de ce troisième quart. Il y a Kablasic. Il reprend un peu ses distances. Nikolic qui remet à Blazic. Rudy Gobert. Il y a le mismatch. Il va jouer Rudy Gobert sur le shoot. Oh qu'est-ce que c'est fort. Ce panier n'y a qu'à Blazic. Ça c'est dur pour les big men qui défendent fort. Qui empêchent la pénétration. Et Blazic qui lui met un shoot à trois points. Et Blazic. 8 sur 23. Longue distance pour la Slovénie. Qui retrouve elle aussi un peu d'adresse. Passer deux paniers. Oh non. Mais non. Elle est sévère. Elle est sévère cette faute. En plus ça va donner une dernière possession. Ils vont pouvoir gérer l'horloge. Pas prendre de technique Mando. Mando. Au bluff. Au bluff. Rovat. C'est Rovat qui fait la faute pour moi. Il vient coincer les bras de Mando. Sous son. Bon. Allez. Dernière possession. On est à plus six. Essayez de tenir. Un stop pour finir ce troisième quart temps. Chelsea sur le dos de Luka Doncic. Qui a le chrono en tête. Il a des yeux partout. Il sait très bien. Où on en est. Et il va la jouer pour lui. Quoique. Il peut aussi nous trouver une passe. Pour Kanchar. Oh. Rudy Gobert. Rudy Gobert est là. Il peut serrer le point. Gobsia. Le quatrième contre pour Rudy Gobert. Ils ont quand même du cul. Ces slovennes. Qu'il continue. Oh la la la. Le contre à 3m30 là. Non non non. C'est pas la bonne stratégie. Ça a attaqué Rudy Gobert. Il reste 3 dixièmes. Est-ce qu'on va revoir le chrono ? Non. A priori on reste à 3 dixièmes. On est bien. On est bien. 3 dixièmes. Ça devrait être difficile de trouver un shoot. Ils ont essayé la claquette de McToby. Encore une fois. C'est Gobert. Qui récupère. Qui pousse le ballon. Écoutez. On arrive à plus six. Avant ce dernier quart temps. On marque une courte pause. Luka Doncic. Qui est mal en point. Mais attention. Au phénomène slovenne. 71-65 pour l'équipe de France. Et les garçons qui sont à 20 partout face à l'Argentine. Et nous on va attaquer ce quatrième quart. On disait que c'était le match d'une carrière. Ce sont les mots de Vincent Collet. Là c'est le quatrième quart temps d'une carrière. 10 minutes pour aller chercher une troisième finale olympique. Dans l'histoire de cette équipe de France masculine. 21 ans après Fred Weiss, Lolo, Ciara et les autres. Oh il est court. Il est très très court ce shoot. Attention. C'est pas le moment d'avoir le bras qui tremble les garçons. On est à plus six. On continue à bien défendre. On continue à faire notre taf. Encore lui. Non. Ça c'est un gros écart. Mais le rebond. Oh par contre ça peut-être un trois points. Bien sûr qu'il met dedans. Il y a Kablasic. Qui rend ivre de bonheur le bon sloven. Et ils reviennent qu'à une possession. On a eu l'impression qu'ils avaient la tête sous l'eau. Les slovennes sont toujours là. Toujours là. On a été à plus dix. Gershon la réponse. Aïe 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 aïe. J'aime passer cette première minute. Luka Doncic. C'est tourné. Yaka Blazic. On repasse par le stratège sloven. Normal il y a un mismatch. Il est défendu par Ludy Gobert. Il va le jouer. Yaka Blazic mais ça va. Ouf s'il nous en mettait deux. Et encore une fois un rebond. Faute de Nico Batoum sur Mike Tobi. Il a été peu présent au rebond Mike Tobi sur les propres écartants. Il prend déjà deux rebonds offensifs là. On espère qu'il ne nous a pas gardé le meilleur pour la fin. Mike Tobi. Qui est à 17 points. C'est le meilleur scoreur de cette équipe slovenne. 14 pour Luka Doncic. Qui n'est plus qu'à un rebond du triple double. Luka Doncic. 14 points. 9 rebonds. 12 passes. Remise en jeu. Doncic pour Yaka Blazic. TLC en mode pot de colle. Moussfall est obligé de sortir. Mais malheureusement. On en oublie Dimetsch. Sur le pick and roll ils sont vraiment intenables. Même avec Dimetsch. Bien. Belle protection de balle de Thomas Hurtel. On fait tourner TLC. Jouer avec Mouss. Jouer avec Mouss. Bien joué. Bonne lecture. Joue tout seul TLC. C'est exactement ce que je te disais. Bien joué. Il a vu. Il a vu la faille. Il a vu le petit trou de souris. Il a accéléré pour poser ce lay-up main gauche. On reprend trois points d'avance. Quels dosages dans ces passes. Il n'en rate pas une seule. Encore une fois. Miss match. C'est le grand qui défend sur Doncic. Il va prendre le shoot. C'est évident. Il ne le met pas. Mais arrêtez. Les rebonds offensifs. Il faut être attentif. On est en train de souffrir. On rebond. Blazic le bon relais. Et la faute de TLC. Rien à dire. Par contre c'est eux qui sont agressifs sur ce carton. C'est eux qui provoquent des fautes. Est-ce que ça va être les lancers ? Est-ce qu'il avait attaqué un shoot ? Non, non, non. En plus il fait la passe derrière. Non, non. Ça serait injuste de les lancer là. On va voir ça au ralenti. Donc le bon relais. Et là la faute elle est là. Il fait la passe. Évidemment avant il n'y a pas de souci. Il fait la passe. Remise en jeu à venir pour la Slovénie. Et deuxième faute déjà. Il est quatrième pour TLC. Effectivement. C'est fort cette finition de Vlatko Cancha. Boussac qui arrive un poil ça. Il y avait une bonne dissuasion. Il a été obligé de passer en dessous. Mais le reverse layup impeccable. On est devant d'une petite longueur. Et Evan Fournier. Il nous fait du bien. Oh oui il nous fait beaucoup de bien. Merci Evan. On respire un peu mieux. Mais lui surtout il respire la sérénité. Vous avez vu le regard d'Evan Fournier. Il met un foot juste à trois points. Il ne s'excite pas. Trois sur quatre. A trois points pour Evan Fournier. 18 points. Il est dans sa partie. Il faudra être là aussi dans le money time. Encore une fois. C'est sévère celle-ci pour Nico Batoum sur Dimetsch. C'est la troisième pour les Français. Attention. La pénalité qui va arriver trop vite là. Elle est belle cette finition. Bien vu. Heureusement qu'on met ce shoot là. Parce que pour l'instant. Oui ça ne se passe pas bien dans ce quatrième quart. Vraiment gros problème de faute. Luka Doncic. Pour Jaka Blazic. C'est court. Allez rebond. Le shoot était ouvert encore une fois pour Blazic. On peut refaire un petit écart. Il est capable. Attention. Il s'est fait un peu mal. Luka Boncic. Choc sur la main gauche. Ça aurait pu être. Ça fait mal. dans le plexi là. Ils sont prêts. Ils sont prêts les plexis. C'est vrai que. Allez Moussfal. En relais avec Evan Fournier. Allez de la patience. Ou pas. Ou pas. Qu'est-ce qu'il est beau ce shoot. Ce petit fade away qui fait ficelle. Evan Fournier qui fait beaucoup de bien. Depuis son retour sur le parquet. Regardez ses oeufs à Evan Fournier. Les cheveux du tueur. Meilleur marqueur du match. Il va demander les lancer francs. Je ne suis pas sûr qu'il les obtienne. Quoi que. Il est super en move. Il avait l'air satisfait de la décision de l'arbitre. Il a l'impression qu'on lui donne. Il s'est mis directement sur la ligne des lancer francs. Psychologiquement les arbitres vont lui donner. Bon eh bien c'est comme si on était déjà dans la pénalité du coup. Puisque ça fait la quatrième faute côté français. C'est normal. C'est normal Paul Wiedon. Il voulait passer au départ. Il sent la faute. Il change d'avis en l'air. Il change d'avis. Narmie voit tout au ralenti lui. Oh là là. C'est incroyable. Et donc oui quatrième faute. Donc dès la prochaine faute il y aura des lancers à tous les coups. Il reste 6'38. Ça c'est pas une bonne nouvelle. On va pas pouvoir être aussi agressif en défense. Il va falloir vraiment être bon. Il va falloir être grand. Il va falloir être géant. Pour aller chercher cette finale olympique. La Slovénie qui peut revenir à quatre longueurs. Sur ce deuxième lancé de Luka Doncic. Heureusement qu'il est qu'à 5 sur 17 hein Doncic. Mais en même temps. Il est bien muselé. Un coup par TLC. Un coup par Nico Batum. Il y a eu un passage de Franck Nilikina également. Alors ce relais sur lui. C'est ça. Il faut le fatiguer au maximum. Oh là là. Oh là là. On a passé le milieu de terrain. On a un peu plus de temps. Tranquillement. Trop Evan. Evan. Ah il est court. Il est court ce shoot. Ils peuvent pas tous rentrer. 78-74. Oh qu'est ce qu'elle est belle cette passe. C'est trop facile. Sur le pick and roll. Il trouve des solutions à chaque fois. Il faut que nous aussi. On apporte des solutions défensives. Ouais une faute. Voilà. Faut aller chercher des coups de sifflet. Il me semble que c'est la première seulement. De la Slovénie. Dans ce quatrième quart. Faut aller les provoquer. Nando de Colo. Allez. L'écran de Moussfal. Allez. Nando. Nando. C'est un shoot ouvert. C'est un shoot ouvert. Il est à droite. Il est à droite. Et on prend pas le rebond offensif avec Moussfal. Attention la contre-attaque. Vlad Kokancar. Belle prise à deux. A chaque fois. Vous avez vu hein. Quand on sait pas quoi faire. Boom. On attend. Doncic. Et encore une fois. Ce switch défensif. Il a le droit de perdre des ballons. Lucas Doncic. Il attend rien pour le moment. Il va attaquer Moussfal. Bien défendu. Bien défendu. Clemen Prepelic. Mike Tobi qui se régale au rebond offensif. Las Cloveni est revenu à hauteur. Ils sont revenus malgré la bonne défense de Moussfal. Les efforts. Il fait 2m18 ce garçon. 21 points pour Mike Tobi. Et qui commence à faire une boisson au rebond offensif. 21 points. 5 rebonds. 4. Ouais. 4 offensifs. Oh là là. Ça va plus. Yves Fournier qui manque ses shoots désormais. Occasion de repasser devant Palas Cloveni. Allez les gars. Non. Il le prend pas Mike Tobi. La défense du coup était trop proche. Les 5 dernières minutes. On est à 5 minutes d'une finale olympique. Il va le poster. Si personne ne veut bien il va jouer. Et le court contre le CLC. Merci. Il a pas lâché Yaka Blazic. Mais il est seul. C'est un bon compte. Et une faute technique. Bien sûr. Mais bien sûr. Faute technique contre eux je l'ai pas vu. Blasic. C'est Blazic. Il y a que Blazic qui se plaint parce que. Il pense que le panier doit être soit accordé. Soit il y a faute à mon avis. C'est ce qu'il pense. En tous les cas c'est un bon contre de CLC. Il a raison. Il a raison. Et est-ce qu'ils peuvent revenir sur leur décision là ? Non. Non non. Je pense pas. Il a raison. Je te la planche. Effectivement. Il y a de quoi se plaindre à ce moment là du match. Allez un lancé. Pour les français. Et Lucas Donchich attention. Pas trop discuté non plus. Allez Nando. On laisse rien. Pas de cadeau. Ça peut être le momentum ça. Ça peut être le momentum dont on a besoin. Non non. Elle avait touché en dessous. Elle est dessous. Je sais pas. A mon époque. Tant qu'elle était encore en face ascendante. On pouvait compter. Là je suis pas sûr. On reverra les règles une autre fois. Evan Fournier. On est à plus 1. Nando De Colo. Face à Jaka Blazic. Allez Rudy. Qui est de retour sur le parquet. Oh Nando De Colo. Merci Nando De Colo. Ça fait de nouveau plus 4. Et oui on va prendre un temps mort. Merci Nando De Colo. Toi aussi tu fais un grand match. Toi aussi t'es géant. Ça fait 22 points. Meilleur scoreur de la partie. Allez un petit temps mort. On peut vous proposer la balle de 7. Lors de la demi-finale du volleyball. L'équipe de France face à l'Argentine. C'est à suivre sur Eurosport 9 si je dis pas de bêtises. Et les hommes de Laurenti. Qui vont marquer cette balle de 7. Ça fait 25-22. Eux qui ont une revanche à prendre face aux Argentins. Ça se passe bien pour eux aussi. Alors un 7. Il en manque encore 2. Nous on est à plus 4. Il manque encore 3-4 minutes pour terminer le travail. Qu'est-ce que c'est fort Nando De Colo à ce moment-là du match. Parfaitement en ligne ce 3 points. Et pourtant Tobey qui sort pour gêner. Qui sort pour gêner ce shoot. Pas suffisant pour arrêter Nando De Colo qui est monstrueux. Vous avez raison. Le sang-froid. Les bons shoots. 23 points pour Nando. 20 pour Evan Fournier. En face. 21 pour Mike Tobey. 16 pour Luka Doncic. 16 points. 15 passes décisives. Et 87 à jouer. Allez. Être héroïque en défense. Clement Prepelic avec Luka Doncic face à René Gobert. Le mismatch. Qu'est-ce qu'il le provoque bien. Il recule pour attirer mais la défense est bonne. La défense est bonne. La défense est bonne. Oui. Et le shoot est forcé. Le shoot est forcé. 2 sur 9 à 3 points. On a dit que c'était son petit péché mignon à Luka Doncic. S'il veut continuer de manger la feuille. Il continue. Il continue. Be our guest. Oui Evan. T'es passé. T'es passé. Elle est provoquée. Elle est finie. Oh ! C'est nettoyé par Mike Tobey. Il ne reste que 6 secondes. Elle n'a pas touché le cercle cette balle. Nando. Il était obligé. Il était obligé de déclencher. Maintenant il a raté le cercle Evan Fournier. Et attention à la contre-attaque. Pas à faire de faules. C'est facile. Mais moi je ne comprends pas non plus. Normalement ça a dû toucher le cercle. Si c'est nettoyé. Forcément ça a touché le cercle. On est d'accord. On ne peut pas déployer. Oui, oui. Je comprends bien la problématique. En effet. Qu'on ne prenne pas une technique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est trop tard là. C'est trop tard. On a vu c'est trop tard. Ça va devenir tendu. Ça va devenir tellement tendu. Non mais c'est pas ça la problématique. C'était la tentative d'Evan Fournier. Je crois que c'est pas ça. Et du coup on prend une technique. Honnêtement je suis désolé. C'est un peu mérité. C'est normal. C'est pour équilibrer un petit peu. Allez, on se reconcentre. On est encore devant. Oui, on est devant. Mais ça va être la possession pour les Français. Il y a eu le panier de Gjaka Blazic. Oui, oui. On est devant à plus 1. À 3 minutes 26. Peut-être d'une finale olympique. Il va falloir avoir du cœur. Il va falloir avoir de l'estomac. C'est 24 secondes apparemment. Et ils vont passer de 24 à 20. Ok, on reprend la partie. C'est pas le moment de voler la vedette. Les arbitres, effectivement, il y a eu cette décision lourde de conséquences. Mais il y avait eu ce panier aussi avec ce contre litigieux de TLC. On va dire qu'on est quitte. Non, on n'est pas quitte. On est devant. Oui, il est dedans ! Et Van Fournier ! Comme contre Team USA, il va marquer les gros shoots en fin de match. Attention, Clément Repeliz qui va chercher le N1. Qu'est-ce que c'est fort ! Oh, la réponse instantanée de Clément Repelic ! Il faut qu'on replie, il faut qu'on replie plus vite. On n'a pas eu le temps de savourer. Quelle contre-attaque éclair ! C'est légère la forte de Nando, mais il y a contact, c'est normal qu'on siffle. Pour revenir une nouvelle fois à une petite longueur. Attention ! N1 pour eux ! N1 pour eux ! Non ! Mais comment il nous domine, lui ? Ah, mais c'est Nico Batum et Rudy Gobert qui se sont gênés. Ils sont gênés, il faut qu'ils parlent pour qu'on parle. Allez, on ne va pas s'énerver nous non plus. Regardez, les deux doivent prendre le rebond. Mike Tobi, tranquille, en redard. N1. Et ils vont passer devant. Cinquième rebond offensif. On disait qu'ils se faisaient manger au rebond. Ce n'est plus du tout le cas. Mike Tobi, 23 points, 7 rebonds. Et l'occasion d'envoyer la Slovénie devant. Allez, Rudy Gobert ! Ils ne sont toujours pas devant. 85 partout ! On arrive dans les 3 minutes les plus importantes de leur carrière. Oh, Nando, Nando, Nando ! Nando continue comme ça ! Tu nous fais rêver ! On repasse devant. Pas prendre un 3 points. Ne pas leur redonner la tête. Ne pas douter. Être fort ! Tenir ! Oh non, attention ! Ouais, l'extrapasse pour Jaka Blazic. Ça, c'est facile, mais il rate le plus facile, justement. Ballon pour Evan Fournier. Petit bras, hein, Blazic. C'est bien le moment d'avoir le bras qui tremble. 2 minutes 30 de la fin de ce match. Avec au bout une finale olympique. C'est les premiers jeux pour la Slovénie. On a plus d'expérience ! Il co-bat tout pour Evan Fournier. Il y a une faute ! Non, pas de faute sifflée. On repasse avec Nando de Colo. 4 secondes pour déclencher. C'est impossible, c'est impossible. Trop dur pour Nando. Bonne défense, bonne défense de la Slovénie. Effectivement, ils sont en place. Oh, Vincent Collet. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de Vincent Collet ? Il y a eu tellement de cicatrices. Oui, il y a eu le titre de champion d'Europe en 2013. Mais il y en a eu des défaites qui ont fait mal à ces bleus. Mais on est devant. On est devant. Tenir. Un stop. Un stop de plus. C'est un symbole fort. Il ne soit pas passé devant nous. Allez, Nico. T'as défendu sur lui pendant les playoffs. Tu le connais par cœur. Ah, et encore. Le switch sur Rudy Gobert. Il va la jouer pour lui. Non. Bah, ça défend bien. C'est dur. C'est dur. Et c'est pas dedans. Allez, le rebond ! Bien. Bien, Nico Batum. Parce que tu es allé le chercher au-dessus de Mike Tobi. Mike Tobi qui est quand même très fort sur le rebond offensif. Le placement. Elle est importante cette possession, Fred. Elle est importante cette possession. Il n'y a pas de coup de sifflet. Et une étoile cercle. Oui. Non. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un coup de sifflet avant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'il va y avoir deux lancers. Je pense que c'est avant que le panier d'Aurence. Comment ça ? Il n'y a pas un petit N1. Il y a faute avant qu'il fasse la claquette. Oui. Je pense que c'est sur le deuxième shoot. Donc pas celui-là. Un beau contact là. Et superbe. Je pense que c'est là. Le coup de sifflet a été sur la première claquette. Exactement. Le premier rebond offensif et donc deux lancers. Il y a 3 sur 4. Rudy Gobert dans ce match. Mais là, ça commence à... Le ballon pèse beaucoup plus lourd à ce moment du match. 9 points, 13 rebonds. Allez, va chercher ton double-double Rudy. Les remettre à une grosse possession. Oh, le rebond pour Mike Tobin. Zéro sur deux pour Rudy Gobert. Quel joueur ce Mike Tobin. Une minute trente à jouer Fred. On y est dans ce money time. Le money time de tous les dangers. Luka Doncic. Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Femen Prepelic qui n'ose pas déclencher. Mais par contre, il n'y a qu'Ablasic. Il va y aller. Oh, il est l'out. Oh. On le voit. Dans celui-là. On a contrôlé le rebond. On va être dans la dernière minute. Il faut marquer sur cette possession. Il y a deux possessions justement. Pas besoin d'un 3, mais... A Pani, il y a deux points Rudy. Oh, qu'elle passe. Le 3 points prend aussi pour TLC. Qui fait ficelle. Ça fait plus 5. 56 secondes à jouer. Quelle action de Rudy Gobert qui vient de se rater. Il s'est raté sur les deux lancers francs. Mais c'est lui qui offre ce Pani à Timothée. 3 sur 4. A 3 points pour Timothée Louahou Camaro. Quelle passe de Rudy Gobert. Il a des yeux derrière la tête. Quelle gestion pour un big man comme lui. Regardez, regardez. Il voit que ça ferme. Je sais où c'est ouvert. La passe est magnifique. Le roi Digober qui a mis la passe à l'envers. Pour TLC. A 3 points, il faut le mettre là. Ça c'est les gros gros shoots. C'est des shoots qui peuvent marquer une carrière. 15 points pour TLC. Et donc plus 5 pour l'équipe de France. 90-85. On fait le match qu'il faut. 12 sur 25 à 3 points. Vous vous rendez compte ? Quasiment au 50%. On écoute Vincent Collet. On va les faire tourner. On va les faire tourner. Pas longtemps. Pas longtemps. Mais on va les faire tourner. On va les faire tourner. Les tourner. Les faire tourner en bourrique. On espère. Et pas prendre un panier trop rapide. Essayer de les pousser à prendre un tir difficile. Au bout des 24. Et derrière on pourra gérer une possession. Manger le chrono. Aller chercher une faute. Pourquoi pas pour Nando ? Alors qui est sur le terrain ? Il y a Evan Fournier. Il y a TLC. Il y a Batoum. Il y a Rudi Gobert. Le cinquième. C'est Nando De Colo. Evidemment. Pour mettre de l'argent au coffre en cas de faute. Qu'il soit sur le terrain. Allez Nando. On est dedans. Il a des yeux partout. Semenprepelic. On essaie d'attaquer vite. Coup de sifflet. Ca va faire lancer ça. Ca va lancer. Ils sont dans la pénalité. Pas sur action de shoot. Mais par contre pénalité. C'est pas forcément la meilleure opération là. Il n'a pas été très bon lancer franc Prepelic depuis le début. Et oui. Il défense un peu trop agressive. Un peu trop homme à homme. D'Evan Fournier. C'est la quatrième d'ailleurs. Il n'a pas été très très bon. Il a le bras qui trempe. Clement Prepelic. Est-ce qu'il met le deuxième ? Ca va prendre le rebond. Ok. On est à plus quatre. Allez soignez ce ballon. Avec l'Evan Fournier. C'est pas le moment de perdre la balle. Manger le chrono. Cette petite perte de balle seulement pour les Français. Attention la faute offensive. C'est pas possible. Et donc comment on peut suppler ça ? Un expert dans le fait de provoquer des fautes de Prepelic. Dix secondes catastrophiques. Mais bien sûr qu'elle y est. Elle y est sur ce point là. Oh Evan c'est pas le moment de craquer là. Il n'y a rien à dire. En plus il sort le bras. Il y a tout pour s'il fait une faute offensive. Mais oui Evan. Et oui Evan. Je ne sais pas s'il fallait donner la balle à Evan à ce moment là. Cinquième. Et bien Wally. Il vient de commettre la faute sur Prepelic. Il est out. Evan Fournier. Il va falloir faire sans notre leader en attaque. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une prolongation. 90-86. Un stop. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On est à plus 4. Et même Prepelic qui va déguéler à 3 points. Oh la la. Mais quel shoot. Il vient de rater un lancé franc sur deux. Il est toujours confiant. Il prend un shoot énorme à 3 points. 20 secondes catastrophiques pour l'équipe de France. La faute d'abord d'Evan Fournier. La deuxième offensive. T'as Pelic super ça. C'est lui qui provoque les fautes. C'est lui qui va sur la ligne des lancées. C'est lui qui provoque encore la faute d'Evan Fournier. Et c'est lui qui met ce shoot énorme à 3 points. On est en retard. On est en retard. Tomertel. Oh mais oui. Mais ça encore. C'est quand même un gros shoot. L'écran aussi de Mike Tobi qui le met en retard. Une 18ème passe décisive pour Luka Doncic. Et Clement Prepelic qui en est à 17 points. 2 sur 6. Longue distance. Il n'était qu'à 1 sur 5. Il n'était pas spécialement en confiance. Il venait de faire 1 sur 2 au lancé. C'est ça. C'est du coup de sloven. Ils ont confiance jusqu'au bout. Ils se battent jusqu'au bout. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Ok. Elles vont être dures à vivre ces dernières 30 secondes. Evan Fournier n'est plus là. Qui on va mettre à sa place. Je pense que c'est Kielsi qui était sur le terrain. Est-ce que Tomertel va rentrer sur le terrain ? C'est Tomertel qui reste apparemment. Ah Evan. Ah Evan. Ils sont durs ces 2 dernières fautes. En l'espace de 20 petites secondes. Même pas. 10 secondes. Evan Fournier qui aura fait son match en attaque. 23 points. 5 rebonds. 3 passes. Bon switcher sur pick and roll. Il l'a annoncé le coach. Alors ils en sont où ? Je pense qu'ils ont des fautes à donner. Pour donner une faute si rapide. Je crois que c'est la quatrième par contre. Et là sinon faire faute sur Nando De Colo. Sur la remise en jeu. C'est pas une bonne idée. Enfin s'ils veulent recommencer. Moi je trouve que c'est une bonne idée au contraire. Regardez. Le 4 qui est en haut là. Dans la pénalité. C'est dur comme shoot. C'est dur comme shoot. Nicolas Batoum. Mais oui. Et on est qualifié. On y est. héroïque. Nicolas Batoum. Nicolas Batoum. Nicolas Batoum. Il n'avait jamais perdu en 17 matchs avec l'équipe de la Slovenie. Qui a dit qu'ils étaient imbattables. 17 victoires. Une défaite. face à Nando Bleu. Merci les garçons. Merci Nicolas Batoum. C'est un géant. Nicolas Batoum. Merci. Merci Nicolas Batoum. Quelle défense. Pendant tout le match. Il s'est coltiné Luka Doncic. Et à la fin c'est lui qui a encore les cannes pour contrer Perpélic. Regardez. Il pense qu'il allait hop tout fait. Mais non. Il est là Batman. Je suis fatigué. Il y avait Batman et Robin. Il y avait toute l'équipe là. Mais comment il peut aller le chercher ce contre. Qu'est-ce qu'il est loin. Nico Batoum. Merci Nico Batoum. Tu auras le droit à ta statue. Maintenant il reste la finale olympique. Face à Team USA pour boucler la boucle. On a commencé par une victoire face aux Américains. Et bien on va les rejouer pour une finale 21 ans après. 21 ans après vous Fred. Vous y étiez à Sydney. Battu par ces Américains. Est-ce que ce serait pas l'heure de prendre notre revanche ? Bien sûr que tu peux serrer les points Nico. T'as été énorme. Je crois qu'il faut qu'on rende la main à Leslie. Oh non. On peut la garder pourtant. On reste encore un peu. On profite de ces images. On est tellement contents. Superbe image entre Luka Doncic et Batoum. Énorme respect. Les deux qui se sont joués au premier tour des playoffs. Et les Clippers d'Alas Mavericks. Et encore une fois ça tourne pour Nico Batoum. Ils avaient gagné en 7 matchs. Au match 7. Les Clippers face aux Américains. On peut les remercier les Clippers de l'avoir relancé. Cet énorme joueur. Qui végétait en NBA. Qui arrivait aux Clippers. Qui a retrouvé toutes ses facultés. On est tellement contents pour lui. Pour l'équipe de France. Et on peut les remercier de l'avoir re-signé aussi. Eh oui. Ça a dû le soulager. Depuis c'est plus le même homme. Nico Batoum c'est notre capitaine. Il a eu du coeur. Et il a eu du cran pour aller chercher ce contre. Il aurait pu la faire la faute. Clément Prépelich qui avait été HeroX avec ce 3 points. Mais non. Au buzzer. Un contre. Qui restera dans la légende. Du basket masculin. Merci messieurs. Vous nous avez fait rêver. Mais maintenant le rêve il est pas terminé. Pour qu'il devienne réalité. Pour aller chercher la médaille d'or. Il faudra défier l'ordre américain. Team USA. Mais en tous les cas ça se passe bien pour nos sports de gymnase. Après le hand. Le basket. Je suis sûr que le volley va le faire aussi. Et après il y aura les filles. Avec le handball demain. Et le basket avec les filles face au Japon. Mais en tous les cas on a pris rendez-vous. Dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera à 4h30 du matin. Face à Team USA. On va essayer de se calmer. De récupérer un peu notre voix. Et on sera là. Fidèle au poste. Avec Nando De Colo. Et toute sa bande. Nando De Colo aussi monstrueux. Et dans les dernières minutes c'est lui qui a géré. La tristesse. C'est terrible pour lui. C'est terrible. Oh mais Nico Batoum. Nico Batoum. Mettez-le dans la glace. Mettez-le dans la glace jusqu'à la finale. C'est exceptionnel. Ils ont joué cette dernière possession. Luca Dantic qui n'a pas pris le tir. Il est chaud. Il est en confiance. Il est allé attaquer la peinture. Mais on n'attaque pas la peinture française. On vous l'a dit. 4 contre pour Nico Batoum. 4 pour Uti Gobert. Et voilà. C'est ça qui a fait la différence. Cette défense. Cette densité physique. Et Nicolas Batoum qui avait été exceptionnel déjà au match précédent. Et qui encore une fois donne de la victoire. On savait pas quoi penser de ce match face à la Slovénie Fred. On avait raison. On savait pas. C'était tellement indécis. Ça a été le money time dès la première seconde de cette partie. On s'est rendu coup pour coup. On avait fait le break. On était à plus 10. Et puis ils sont revenus. Et ils ont eu 7 balles de match. Mais Nico Batoum est venu en héros. Et bien sûr que c'est un héros. Il se prénomme Batman. Nicolas Batoum Batman. Oh qu'est-ce que ça fait du bien. On va pouvoir se reposer. On va aller manger un morceau. Boire un petit coup. Et puis céder la parole à Leslie Boitrel pour vous envoyer sur le volleyball. Ça y est la voile est partie. Je vous dis à demain pour les demi. Félicitations à eux. Merci. Merci. Je vais faire une Céline Dion. J'arrête de parler pendant 24 heures. Et je serai prêt pour les demi-finales femmes.